Bienvenue à tous sur I Am The Art. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente puisqu'elle est calme et posée où je présente un petit carnet de croquis que j'ai réalisé du coup en 2016. J'adore la couverture. JPE du coup c'est les initiales du personnage principal puisque du coup ce carnet représente mon style graphique et en même temps une petite histoire. L'histoire commence dans une galaxie lointaine très lointaine, hashtag Star Wars, il y avait une petite planète nommée la Terre. Nous autres humains en est dans la campagne de la galaxie. Bref sur cette planète vivaient des humains, plein d'humains, mais pour notre histoire on s'en fout. Alors donc du coup là on voit tout de suite l'apparition d'un peu de l'absurde et de plein de références on va dire geek puisque du coup c'est comme je l'ai dit cela représente mon univers et donc voilà c'est totalement mon univers. Notre histoire débute il y a des milliers d'années-lumière dans la chambre d'enfants extraterrestres très turbulents à tirer partout avec leur nouveau Blaster 3000. La pauvre nounou à 8 tentacules, magnifique nounou, n'en pouvait plus. Un mioche rate à sa cible et un tir de Blaster s'enfuit dans la galaxie. Le tir de Blaster dans la galaxie malgré sa vitesse de la lumière, il s'ennuie un petit peu, il joue aux échecs, aux smartphones, etc. Mais du coup c'est tout heureux qu'il rencontre la planète bleue. Et là la Terre explosa. Alors une fois que maintenant nous avons bien posé l'histoire, il y aura un peu moins de textes et à lire. Donc ça sera plus des choses à vous raconter, des petites anecdotes sur le carnet, des choses à vous raconter en plus. Donc là 5 minutes plus tôt on a Jean-Paul Édouard, d'où les initiales JPE, qui fait son taf tranquillement à la NASA. Voilà. Et au moment où la Terre explose, en fait, du coup, Jean-Paul Édouard est dans la fusée, propulsé dans l'espace. Là je m'amuse à rajouter des petits détails comme un dauphin, du coup, qui est écrasé sur la fusée, où on voit les viscères du dauphin, bref, c'est dégueulasse. La fusée parcourt le vide en explorant de beaux paysages, très beaux paysages, où elle rentre à l'intérieur du paysage. Donc du coup, vous l'aurez compris, elle est rentrée à l'intérieur du trou du cul. Voilà, voilà. Ça vaut le pas, hein. Jean-Paul Édouard sort de la fusée et se lance dans l'exploration, du coup, du corps de l'extraterrestre. On se retrouve avec le style de dessin que j'adore. Et déjà, je m'amusais à dessiner à l'intérieur d'une tâche à l'aquarelle. Et c'est la première fois que je faisais ce genre de choses, et après ça m'a tellement plu que j'en ai fait énormément. Tous les speeds de droïnes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube sont par le biais de cette technique. Alors, en explorant les entrailles de cet extraterrestre, du coup, Jean-Paul Édouard se met à chevaucher des globules rouges ou escalader une dent. On va voir qu'elle a une carie à cet endroit-là. Et donc voilà, il arrive à finalement à s'échapper du corps de l'extraterrestre par une petite bulle de salive. Voilà, c'est ce qui est expliqué juste ici. Et au final, on retrouve bien le corps de l'extraterrestre avec le cul d'une femme, enfin le pousse-terrieux, on dirait ça comme ça. Et puis, après, tous les autres membres qui sont en mode n'importe comment. Il essaye sur son smartphone d'envoyer un message à Patrick en lui demandant où est-ce qu'il a mis la bière parce qu'il a un petit peu soif. Mais du coup, il ne capte pas le réseau de la Terre. Voilà, donc je m'amuse à rajouter des petits détails comme là, c'est marqué E.T.Faune au niveau du réseau. Il tombe sur un caméleon de l'espace où ils sont tous les deux surpris de se rencontrer. Le caméleon de l'espace s'appelle Eddy et ils vont devenir super potes. Avec Eddy, il décide de s'acheter une combinaison d'astronautes. Comme ça, il pourra laisser derrière lui dans un souvenir sa bulle de salive. Parce que ça pue un peu, il faut avouer. Le voilà maintenant vaillant, combattant, gardien de la galaxie. Donc là, en référence au comics, bien sûr. Sauf que là, c'est un caméleon et son astronaute, ou l'inverse. Donc, une double page cette fois pour montrer les batailles, les affreuses batailles dans la galaxie avec diverses références de monstres et de vaisseaux spatiaux, de science-fiction, etc. Là, par exemple, il y a un vaisseau Star Wars, d'autres références au dessin animé. Mais, enfin bref, même le caméléon utilise couramment le bazooka. Tout à fait normal. Mais malgré tout ça, Jean-Paul Édouard trébuche sur une banane galactique. Alors, vous me direz, dans l'espace, on trébuche ? Oui, bien sûr, on trébuche. Mon histoire est absurde, je fais ce que je veux. Et comme il était poursuivi par plein d'ennemis, maintenant qu'il était vaillant combattant, il se fait du coup assaillir de tir dans tous les sens, et le voilà qu'il explose. Et cette double page, je pense qu'avec l'autre de la bataille spatiale, c'est celle-là qui m'a pris le plus de temps, puisque du coup, la tâche aqua-hell, excusez-moi, est complètement éparpillée et parsemée. Et donc du coup, vu que j'ai envie de faire rentrer le dessin au feutre à l'intérieur, et bien du coup, c'était extrêmement compliqué et super long. Ces dessins ont aussi été réalisés en live sur Periscope, donc du coup, vous pouvez me retrouver sur Periscope pour d'autres dessins en live. Alors là, Eddy tenta en vain de trouver une solution pour sauver son ami. Il a fait médecine, vous savez, Petite référence à un court-métrage que j'avais vu sur YouTube. Mais finalement, il décida que son ami lui servirait plus de repas que de partenaire d'aventure, et donc du coup, il décide de tout manger. Tout manger ! Et oui, le caméléon, c'est vivre dans l'espace. Voilà. Et au final, du coup, je trouvais que mon histoire finissait sur une fin, pas heureuse, mais une fin, on va dire, banale, quoi. Un caméléon qui mange un humain. Et donc, eh bien au final, il se transforma en sac à main. Voilà, pour finir encore plus dans l'absurde. Voilà, c'était tout pour ce petit carnet. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous montrerai sûrement d'autres petits carnets ou d'autres dessins en live. Voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501